Bonjour à tous et bienvenue sur Pistar. Considérons une partie du plan complexe. On dira de cette partie qu'elle est convexe si et seulement si, quels que soient les deux points A et B que nous choisissons dans cet ensemble, le segment AB y est entièrement inclus. Par exemple, cette partie n'est pas convexe puisque l'on peut trouver deux points A et B tels que le segment AB n'y soit pas entièrement inclus. Mais on peut aussi définir une partie convexe à l'aide des barycentres. En effet, une partie est convexe si et seulement si, quelle que soit la famille de points que nous choisissons dans cette partie et quelles que soient les masses positives que l'on affecte à ces points, alors leur barycentre se trouve dans la partie. Par exemple, la partie suivante n'est pas convexe puisqu'on peut trouver deux points A et B auxquels on donne la même masse M et constater que leur isobarycentre se trouve hors de la partie. Considérons maintenant un polynôme complexe. Celui-ci peut s'exprimer comme produit d'une constante alpha par les x moins lambda k puissance nk où les lambda k sont les racines de P et les nk leur ordre de multiplicité. Et de même, le polynôme dérivé P' s'exprime comme bêta fois le produit des x moins mu k puissance lk. Considérons maintenant le plan complexe et plaçons-y les racines de P. On appelle enveloppe convexe de P et l'on note conf de P, le plus petit ensemble convexe qui contient toutes les racines de P. Une bonne façon de se représenter mentalement cet ensemble, c'est de considérer les racines lambda comme des poteaux que l'on viendrait entourer d'un élastique tendu et que l'on relâcherait. Et ce que nous dit le théorème de Gauss-Luca, c'est que les racines de P' se trouvent dans cette enveloppe convexe ou encore que l'enveloppe convexe de P' est incluse dans celle de P. Pour démontrer ce théorème, on va considérer une racine quelconque mu p de P' et prouver qu'elle se trouve dans l'enveloppe convexe de P. Il y a un cas très simple à étudier, c'est si mu p est aussi une racine de P. Par définition, on a directement l'appartenance de mu p à l'enveloppe convexe de P. On va donc étudier le cas où mu p n'est pas une racine de P. Et la stratégie va être la suivante. Si nous considérons les racines de P et que nous trouvons des entiers positifs mk tels que mu p soit égale à la somme des lambda k mk sur la somme des mk, c'est qu'on aura réussi à définir mu p comme un barycentre des racines de P avec des masses positives. Et puisque l'enveloppe convexe de P est une partie convexe, ce barycentre se trouvera nécessairement à l'intérieur de celle-ci. Partons donc à la recherche de ces masses. Et pour cela, on va former le rapport P' sur P. On possède déjà une expression de P' mais tâchons d'en définir une nouvelle à l'aide des racines de P. Puisque P est un produit de R terme, sa dérivée P' est donc égale à α fois la dérivée du premier terme fois les autres termes plus la dérivée du second terme fois les autres termes et ainsi de suite. Donc P' est égale à α fois la somme pour I est égale à 1 à R des Ni fois X-Lambda I puissance Ni-1 fois le produit des X-Lambda L puissance NL pour L de 1 à R différent de I. Avec cette nouvelle expression de P', le rapport P' sur P peut d'ores et déjà se simplifier par α. Et pour poursuivre la simplification de cette expression, on va déjà regarder ce qu'il se passe pour le premier terme de la somme. Si l'on s'intéresse aux termes qui a été dérivé, on remarque que l'on peut diviser le numérateur et le dénominateur par X-Lambda 1 puissance N1-1. Et tous les autres termes vont s'annuler deux à deux. Donc, le premier terme de la somme est égal à N1 sur X-Lambda 1. Et en répétant cette même opération sur les autres termes, on trouve que le rapport P' sur P est égal à la somme pour K est égal à 1 à R des NK sur X-Lambda K. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est évaluer cette somme en MuP. Cette opération est légale puisqu'on a supposé que MuP n'était pas une racine de P. Et donc, le dénominateur ne s'annule pas. Mais puisque MuP est une racine de P' cette somme est nulle. Pour avoir des dénominateurs positifs, on peut multiplier chaque terme par un rapport de conjugué de MuP-Lambda K. Et puisque cette somme est nulle, on peut très bien en prendre le conjugué. Ainsi, si nous développons les numérateurs, que nous égalisons ces sommes, que nous factorisons la première somme par MuP, alors, en remarquant que NK sur le module de MuP-Lambda K au carré est un nombre positif que l'on peut appeler MK, nous obtenons que MuP est égal à la somme pour K est égal à 1 à R des MK-Lambda K sur la somme pour K est égal à 1 à R des MK. Autrement dit, on a réussi à exprimer la racine de P' comme un barycentre des racines de P avec des masses positives, d'où son appartenance à l'enveloppe convexe de P. Et puisque toutes les racines de P' appartiennent à l'enveloppe convexe de P, c'est que l'enveloppe convexe de P' est bien incluse dans celle de P. J'espère que tout ceci vous a été utile. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne et découvrir les prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501